Il y a trois studios. Il y a le produit, il y a le global et il y a ce qu'on appelle l'espace, mais l'espace pour nous il est très très large. Donc le produit, parce qu'on fait du design produit, on fait de la création et on fait aussi donc la création pour de la vente, donc marqué art mobilaire et de la création pour implanter dans nos projets. Et global design, tout simplement parce que c'est de travailler sur des projets globaux en association avec le marketing digital. Le but, c'est essentiellement B2B, c'est de pouvoir avoir des concepts forts et de tout ce qui se reflète sur l'architecture, l'architecture intérieure, le design, les lignes, puisse également se refléter sur les supports de communication, qu'ils soient sites internet, cartes de visite, cartes pour un menu, un restaurant, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le design global. Et après, le space design qu'on appelle nous dans les studios, c'est l'espace en tout genre. Donc aujourd'hui, nous, on est capable, parce qu'on fait de l'expertise, c'est de pouvoir répondre tout simplement à la promotion immobilière, à de la construction pure et dure, de l'architecture d'intérieur, architecture du monument, de l'urbanisme, etc. Moi, je pense que c'est une vision moderne, tout simplement parce que je pense qu'on a tous besoin des uns et des autres pour avancer, d'une part. Et puis, il y a une frustration aussi, que ce soit quand on est architecte ou architecte d'intérieur, il y a toujours en fait quelque chose qui vient après. Et de ne pas voir la finalité du projet, l'architecte, qui va faire la coque. Et après, il va laisser ou le client aller chercher un architecte d'intérieur. Et du coup, il ne va pas forcément voir la réalisation qu'il y aura à l'intérieur. Il va manquer, il y aura toujours un manque. Donc oui, il y a un aspect nouveau sur le fait de nous, on peut aller jusqu'à la petite cuillère pour le restaurant et de parler en fait de concept global et une réflexion totale. Et pour moi, je trouve que c'est un peu novateur. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est grosse ville étudiante et ça, je trouve ça génial. Donc, ça vit par ça, je trouve ça super intéressant. Et après, ça pourrait être une vide de passage, parce que oui, c'est bien, tout le monde essaye de venir dans le sud, mais moins t'as envie d'y vivre, d'y rester. Je pense que Toulouse est bien pour ça et c'est apaisant. Si on fait le parallèle avec Barcelone, Barcelone, c'est le petit New York. Barcelone, ça vit, ça bouge sans arrêt. Donc, c'est de passage parce que t'as une tranche d'âge qui fait que c'est bien d'y passer à ce moment-là. Je pense qu'arriver à une tranche d'âge, c'est bien de revenir à Toulouse et ça, c'est bien. Tout simplement parce que c'est un peu de saison entre guillemets, le girl power et le côté féministe. Alors, c'est sans revendiquer quoi que ce soit. Je pense que moi, si on passe à l'agence, on verra tout simplement que je suis un des rares et des seuls hommes dans cette agence. Et donc, il y a énormément de femmes autour de moi parce que, pour plein de choses, donc ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Mais sur le côté de boulot, je trouve que c'est sympa comme ça. Donc, du coup, c'est aussi un petit clin d'œil à toutes les femmes et notamment la mienne également, qui m'ont fait avancer, qui me font avancer aujourd'hui et dans mon agence notamment. C'est parti.